Alors, dans la semaine, vous devez faire une nouvelle expérience de la prière. Quel est le critère quand nous disons que nous avons reçu la grâce ? Par exemple, on a compris certaines choses. Il faut que ce soit quelque chose que Dieu désire en même temps. Il faut que ce soit quelque chose que Dieu désire en même temps. Il faut retenir ce fait et quand vous priez, vous allez avoir des résultats vraiment formidables. Parfois je vois quelques pasteurs qui trèchent sur les chaînes chrétiennes qui font tout pour faire rire les gens et puis c'est pas toujours... C'est pas toujours vraiment agréable parce que peut-être ils peuvent devenir un peu plus populaires comme ça. Par exemple, quand quelqu'un vous donne des consultations, est-ce que ça vous aide vraiment spirituellement ou ça vous aide pas tellement? Il faut que la parole et la puissance de Dieu pénètrent en nous parce que les gens font des choses en comportement. C'est pour ça que les églises du monde sont en train de fermer leurs portes de façon progressive. C'est vraiment grave. Alors les bouddhistes sont vraiment en avance parce que c'est pas la vérité mais ils disent qu'il faut tout abandonner alors nous voulons tout posséder. Qu'est-ce qui possède plus? Ce sont les bouddhistes qui possèdent plus de choses. Les trois organisations demandent aux gens de tout abandonner mais ils sont en avance par rapport à nous. Alors on dit aux gens de courir pour arriver au but. Mais qui possède plus de choses? Ce sont les trois organisations. C'est vraiment pathétique, n'est-ce pas? Au moins dans la semaine, il faut vraiment faire une vraie prière et prendre des notes. Par exemple, vous allez écrire vos prières, vous allez voir quelles réponses vous avez reçues par rapport à ça. Les gens qui prient beaucoup, ils amènent le journal de prière tout le temps. Je dois prendre des notes tout le temps parce qu'il y a tellement de réponses qui viennent et je suis obligé de prendre des notes. Sinon je vous lis. Quelqu'un ne veut plus venir à l'église parce qu'il y a des choses frustrantes, il y a des conflits, donc je comprends. L'église collective, si vous allez vraiment rejoindre le culte, vous pouvez être arrêté, n'est-ce pas? Aller en prison. Parce que Jésus enseignait, est-ce que les fréziens croyaient à l'époque, ça ne pouvait pas vraiment marcher ensemble? Parce que parfois, vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Qui doit se corriger? C'est vous ou alors c'est Dieu? Il faut corriger la parole? Non, on ne peut pas corriger la parole. Parce que Jésus est enseigné, en train d'enseigner, les fréziens n'étaient pas d'accord. Qui doit se corriger? Les fréziens ne voyaient que des choses physiques. Il pense que Jésus est venu en disant qu'il est le Messie et puis il change l'eau en vin et puis bon, il fait la fête et tout ça. C'est ce qu'il pense. Il n'est même pas vraiment un voyou. Pourquoi il vient au temple, il va donner des coups de fouet? C'est ce que les fréziens pensaient de Jésus. Tout ce que Jésus enseignait pour les fréziens, c'était tout ça, c'est insensé. Qu'est-ce qui avait raison? C'est ce qui est important. Par exemple, Dieu donne des commandements vraiment particuliers et ça ne nous convient pas du tout. C'est souvent comme ça. Il fallait dire ça quand il était jeune. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse quand il avait 80 ans de faire sortir les enfants d'Israël d'Egypte? Alors, à l'époque, pour aller à l'église, il faut mettre sa vie. Alors, une fois qu'ils ont trouvé, ils pouvaient être exécutés. Alors, est-ce qu'ils ont été battus par les autorités? Non, jamais. C'est ça. Vous prenez correctement. Ça ne finit pas là. Dans la société, ils étaient complètement isolés. du milieu des affaires aussi. Même les enfants ne pouvaient pas se marier. Ça ne finit pas là. à cause du mot « Maître », le Seigneur. À cause de ce mot « Seigneur », ils ont été perscutés par les rois de Rome pendant 250 ans. Alors, le mot « Seigneur », en fait, c'est « Curious » et c'était seulement réservé pour les empereurs. Pourquoi ils utilisent ce mot pour Jésus? Ils ont dit « Non, ce n'est pas vrai. Le Christ est le roi des rois. Le Seigneur est le Seigneur. » Et après, ils ont dit « Non, il ne faut pas utiliser. » Alors, pendant 250 ans, ils ont été massacrés. Alors, qui était resté au fond? Les vrais sont restés. Seulement les vrais, seulement les vrais sont restés. Seulement ceux qui vont changer le monde étaient restés. Pourquoi alors? Il faut connaître quelques points importants. Il faut prier pour cela cette semaine. Comment est-ce qu'ils ont survécu alors? « Le Christ est mon Maître. Dieu Trinitaire est mon Maître et son trône est mon arrière-plan. » Pour les Juifs, c'était insensé. Mais c'est ça, la réponse. Il a parlé de ça. Regardez attentivement. « Le Christ est Dieu Trinitaire et le Maître de l'Église. » « Personne ne peut empêcher ça. » « C'est le Maître qui décide tout, en fait. » « Mon Maître, ce n'est pas moi. C'est le Christ, c'est Dieu Trinitaire qui est mon Maître. » « La parole est Dieu. » « Le Christ. » « Il était le Maître de la parole, le Christ. » « À chaque fois qu'il a donné la parole, il y a eu des œuvres qui ont surgi. » « Il faut être conscient de cela et prier. » « Ma vie, il y a eu des moments difficiles et parfois c'était frustrant. » « Mais moi, j'ai essayé d'attendre jusqu'au bout. » « En faisant quoi ? » « En faisant vraiment la prière en invitant le Seigneur comme mon Maître. » « Parce que 99% des problèmes passent en fait. » « Seigneur est en train de nous donner quelque chose d'extendinaire à travers la parole. » « Non seulement ça. » « À travers les événements aussi. » « Non seulement il est le Maître de la parole. » « Il est aussi le Maître de l'œuvre de Dieu. » « Il a parlé de ça aujourd'hui. » « Je peux détruire cet temple en trois jours. » « Et je peux le relever pour dire qu'il était le Maître de la situation. » « Ils ont dit, mais nous avons construit ce temple pendant 46 ans. » « Comment est-ce que je peux vraiment le détruire en trois jours ? » « Mais je ne suis pas à parler de quelque chose, un bâtiment. » « Je vais parler de mon corps qui sera ressuscité trois jours après. » « C'est après cela, après sa résurrection, les disciples ont cru. » « Peu de temps après. » « Jésus a dit, comme Jésus a dit. » « Le temple s'est complètement ébrouillé. » « Le temps était vraiment proche. » « Ils ont détruit le temple. » « Les ustensiles qui étaient dans le temple, ils ont pris tous les ustensiles. » « Alors aussi, quelqu'un qui est théologien qui a fait un commentaire là-dessus sur ce passage. » « Il y a eu beaucoup d'argent qui a été trouvé. » « Ce temple n'est toujours pas restauré. » « C'est le Maître de l'Histoire qui a dit. » « On ne peut pas vraiment enlever. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Alors c'est la réponse. » « Mais nous sommes en train de nous perdre. » « Jésus a enseigné la prière correctement. » « Il est le Maître de la réponse aux prières. » « Quand Jésus a enseigné, il y avait le royaume de Dieu. » « Et puis il a dit de chercher premièrement son royaume, le royaume et la justice de Dieu. » « C'est ça, le mystère de la justice primitive. » « Si le Christ devient le Maître de l'Église, il peut tout surmonter. » « Il y a des évidences sûres. » « Ce n'est pas la peine de répéter le passage biblique plusieurs fois. » « Alors, c'était au niveau des holocaustes. » « S'ils avaient acheté des animaux ailleurs, ils n'allaient pas accepter ça comme sacrifice comme holocaustes. » « Ils ont utilisé leur truc. » « Parce qu'ils voulaient vendre les animaux qui étaient là. » « Il ne fallait pas que les gens ne pouvaient pas amener des animaux de l'extérieur. » « Et les gens étaient obligés d'acheter les bœufs, les bourbis et les pigeons qui étaient à l'intérieur. » « Il fallait aussi changer la monnaie là-bas. » « Et ils ont pris la commission. » « À chaque fois, les gens ont changé l'argent. » « Le temple était rempli de ces choses. » « Alors donc, qu'est-ce que Jésus a fait ? » « Il a pris un fouet avec des cordes. » « Il les a chassés tous du temple. » « Il a donné des coups de fouet partout et il les a chassés du temple. » « Tous ces vendeurs. » « Ce n'est pas vraiment un fouet. » « Qu'est-ce que symbolise ce fouet, premièrement ? » « C'est le fouet qui sauve tout. » « Il n'a pas frappé quelqu'un. » « Il a seulement renversé les tables et il était en colère par rapport à ce qui était en train de se passer. » « C'était le moment où il fallait changer le maître. » « Il fallait changer le maître comme ça. » « On est sauvés. » « Alors, dans cette situation, qui était le maître de la situation ? » « C'était des sacrificateurs. » « Les scribes et les parisiens étaient des maîtres. » « Par exemple, quand on vous confie à un ministère de l'Église, vous pensez que vous êtes le maître de la situation. » « Mais c'est comme ça que vous vous êtes trompé. » « Alors, je confie à un ministère, au quartier général, il y a des gens qui travaillent comme si c'était leur propre projet, mais ils ne sont pas tellement intelligents. » « Oui, c'est leur… » « Le QI est au-dessus de 150. » « S'il faut avoir le QI au-dessus de 150 pour comprendre la situation et réagir normalement. » « Mais si vous avez changé le maître, le Christ et le maître, il n'y a pas de problème. » « Et eux, ils se prenaient comme des maîtres de la situation. » « Voilà que Dieu devait être le maître. » « Le temple, les maîtres du temple étaient ces gens-là, des sacrificateurs, des scribes et aussi des pharisiens. » « Beaucoup d'argent était assemblé dans ce temple. » « Alors, tous les Juifs devraient venir au temple pour célébrer la Pâque. » « Il fallait payer des impôts. » « Il fallait faire beaucoup d'événements pour célébrer les fêtes. » « Alors, même cet argent, l'Empire romain ne prend pas d'impôts parce que ça appartient à l'Église. » « Pour ça, il faut avoir un poste important. » « Ils étaient en train de faire ce genre de concurrence depuis longtemps. » « C'était tellement lamentable que Jésus a renversé les tables. » « Quel genre de temple nous devons construire ? » « Alors, le fouet de Jésus, c'est le fouet de restauration qui restaure beaucoup de choses importantes. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Tout simplement dit, c'était à travers ce fouet qu'il fallait restaurer les trois parvis. » « C'était en ce même lieu, n'est-ce pas ? » « Alors, Seigneur Jésus a renversé la table qui était dans le parvis des enfants. » « Il a chassé des animaux qui étaient dans le parvis des étrangers où les étrangers devaient venir et louer Dieu. » « Alors, dans le parvis de la prière où les gens venaient et devaient prier pour savoir la guérison, etc. » « Et il y a tellement d'arrivots comme aux pigeons, il les a tous chassés. » « Quel temple ? » « Nous avons déjà trouvé la réponse. » « Alors, si vous avez compris cela, le Seigneur va donner la grâce spirituelle jusqu'à la postérité, si vous avez compris cela. » « En ce qui concerne la construction du temple. » « Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? » « Il a dit qu'il allait être ressuscité. » « Il a déjà prophétisé à l'époque, au bout de trois jours. » « Qu'est-ce qu'il faut restaurer maintenant ? » « Alors, le Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, qui est avec nous, qui est ressuscité, qui est avec nous, maintenant, il faut vraiment prier en son nom et avoir des évidences. » « Il faut voir, c'est quatre, cinq points. » « Attentivement, les gens qui travaillent, faire attention. » « Qu'est-ce que le maître veut le plus à travers le ministère ? » « C'est pour ça que les églises du monde ont des problèmes maintenant. » « Quand ils sont sortis de l'Égypte et quand ils traversaient le désert, ce qui était un peu innocent. » « Suivez tout simplement ce qu'ils connaissaient un petit peu les choses. » « Ils ont commencé à parler et ils ont créé des problèmes. » « Quand vous faites la profession de foi, alors, donc, dans le Crédeur des Apôtres, nous voyons ça, l'Église, dans le contenu du Crédeur. » « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est-ce que c'est l'Église Jésus-Christ ? » « Et puis, le Créateur du ciel et de la terre, est-ce que c'est l'Église Jésus-Christ ? » « C'est ça l'Église, la Sainte Jésus-Christ, c'est vraiment énorme. » « Beaucoup de conditions sont en train de passer, mais si vous voulez trouver des significations, il y en a beaucoup. » « Ce Christ, qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il a parlé, il a dit de restaurer le culte. » « Alors, tout doit être terminé avec un travail de culte. » « Alors, qu'est-ce que Seigneur Jésus a dit ? C'est devenu, en fait… » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Alors, ce temple est devenu vraiment la maison de trafic, mais alors que la maison, c'est la maison de prière, c'est devenu une maison de trafic. » « Alors, c'est devenu une maison de trafic. Pourquoi ? » « Les gens qui viennent voler seulement des objets, ce sont des voleurs, mais les gens qui viennent avec des armes pour menacer les gens et prendre des choses, ce sont des trafic. » « Ils ont vraiment même fait une loi pour continuer à faire du commerce. » « Alors, il a dit « ma maison » « En fait, ma maison, c'est la maison de prière pour tout le monde. » « Donc, le fouet a une grande signification. » « Alors, quel est votre sujet de prière ? » « Vous pensez à ça dans l'introduction. » « Alors, donc, il a dit que le temple était une maison de prière pour toutes les relations. » « Quel est ce fouet encore ? » « C'est le fouet pour l'avenir. » « C'était en fait le panneau de l'avenir. » « Même si Rome était vraiment puissante, elle ne peut pas vraiment influencer l'avenir. » « Même si les parisiens étaient vraiment intelligents et plein d'usagers, ils ne pouvaient pas vraiment contrôler l'avenir. » « Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer plus tard dans l'avenir. » « Qui est le maître de l'avenir ? » « Parce que le maître de la vie, c'est Dieu. » « C'est Dieu Trinitaire. » « Il est en train d'expliquer ça. » « Je vous ai parlé de la Réunion. » « C'est le temple pour sauver 200 anciens nations. » « C'est une maison de prière pour toutes les nations. » « Alors, il faut avoir une puissance qui travaille dans l'espace. » « C'est ça la prière. » « L'église qui peut mettre en pratique, c'est le vrai temple. » « Le temple des Rotes n'est pas un vrai temple. » « C'est ce qu'il a donné comme parole. » « Alors, pendant la semaine, il faut réfléchir sur qui est le Christ. » « Il faut la peine d'écouter les autres. » « Continuez de prier pour ça. » « Les paroles des gens ne vous connaissent pas. » « Il faut dire l'Alliance et prier. » « Comment il faut faire ? » « Quels sont les critères pour prier ? » « La construction du temple, c'est la construction de notre vie. » « Si vous continuez de prier, vous allez faire cinq expériences. » « Il faut continuer de prier pour pouvoir organiser la parole jusqu'à ce que vous trouviez la réponse tout seulement. » « C'est la vraie prière. » « Ce n'est pas la parole que vous voulez, mais c'est la parole que Dieu vous donne. » « Les membres du comité de construction ont fait beaucoup d'efforts. » « Nous allons commencer à construire le temple. » « J'ai continué de poser la question pendant deux ans dans ma prière de 24 heures. » « Quand j'ai organisé la parole comme ça, les portes ont commencé à s'ouvrir. » « Au début, la situation était peu probable, mais depuis que j'ai pu organiser la raison, pourquoi nous devons construire ce temple. » « Dieu a commencé à ouvrir des portes à travers beaucoup de personnes. » « Et même la route était aussi autorisée. » « Et ce n'est pas par hasard, c'était vraiment quelque chose de complètement nécessaire. » « Il faut prier comme ça pendant toute la semaine. » « Il faut vraiment organiser la prière en scellissant la parole jusqu'à ce que vous trouviez l'unicité. » « N'est-ce pas ? » « Entre autres. » « Si, il faut que vous soyez organisé pour vous aligner avec la parole de Dieu, il faut continuer à faire ça. » « Est-ce que nous pouvons construire un temple comme ça ? » « C'est ce que j'ai pensé, ça c'est ma pensée. » « Nous avons commencé le mouvement évangélique ici. » « Est-ce que Dieu n'a pas de plan ici alors que nous avons commencé le mouvement évangélique ici, en ce lieu ? » « Il y a le plan en ce lieu de Dieu, je pense. » « Si c'est le cas. » « C'est moi qui étais incroyable. » « Il faut changer ma pensée. » « Alors les gens qui pruent vraiment, quand les gens viennent de l'étranger, quand ils viennent en Corée, ils viennent à l'église Emmanuel de Busan. » « Pourquoi ils viennent ? » « Il faut savoir pourquoi ils viennent ici. » « C'est le parcours spirituel. » « C'est le parcours qui vient en Corée, il vient à Busan. » « Il fait exprès de venir ici. » « Il connaît le parcours, n'est-ce pas, au niveau du mouvement évangélique. » « Quatrième. » « Ce qui est encore plus important. » « Tout ça, on ne parlait seulement de l'université de la recrétion. » « Il faut que ça devienne le système de 24 heures personnellement. » « Donc il faut continuer de prier pendant 24 heures pour cela, pour que ça devienne le système personnel. » « Et là que nous allons trouver les 24 heures. » « Dès que c'est Dieu qui fait, il faut continuer de prier comme ça. » « 24 heures sur 24 heures. » « Si ça ne marche pas, il faut attendre. » « Mais ça ne vient pas, ce n'est pas la peine de recevoir. » « Il faut continuer de prier, n'est-ce pas ? » « Avec ça. » « Seulement, l'université et la recrétion. » « Avec le mystère, avec l'unité et Emmanuel. » « Il y a trois parmi. » « Il y a trois parmi. » « Il y a trois parmi. » « Il y a quatre parmi. » « Il y a quatre parmi. » « Il faut avoir des personnes qui peuvent continuer à prier pour cela, 24 heures sur 24. » « Si vous avez ces cinq choses, vous allez recevoir des réponses sans faute. » « Qu'est-ce que vous devez avoir comme sujet de prière cette semaine ? » « Il faut changer l'ordre des choses. » « Il faut continuer de prier en saisissant l'alliance avec Emmanuel et l'unité. » « Ce qu'il voudrait saisir de près. » « Lui avec moi, de façon invisible. » « Emmanuel est l'unité. » « C'est comme ça pourquoi je dois souffrir. » « Pourquoi je dois souffrir ces choses ? » « Pourquoi le Seigneur m'a donné des réponses comme ça ? » « Alors, il faut poser la question tout le temps. » « Il faut pouvoir informer le système. » « Seulement, le système est la repression. » « Ça vous allez trouver le seul. » « Il faut pouvoir attendre et aller quelque part. » « C'est facile. » « Alors, vous allez continuer de prier pour cela pour même retrouver votre santé. » « Pour le Dieu dimanche, ce n'est pas seulement... » « Il faut continuer de faire la respiration pour la guérison. » « Et puis vous allez retrouver, restaurer la santé. » « Il faut que les gens de la santé sont malades. » « Il faut que les gens qui viennent pour être guéris, pour être rétablis comme ça. » « Mais il faut saisir cette alliance et prier. » « Quelqu'un qui a tué une vingtaine de personnes en Corée. » « C'est quelqu'un ? » « C'est quelqu'un ? » « Il a tué seulement des enfants qui tremblaient de peur. » « Il a aussi tué des femmes. » « 20 personnes. » « Il est en présent maintenant. » « J'ai été voir, analyser son cas. » « Pourquoi il a tué ça ? » « Il y a quelque chose qui est entré dans sa tête quand il était jeune. » « Il y a quelque chose qui est entré dans sa tête quand il était jeune. » « Il y a quelque chose qui est entré dans sa tête quand il était jeune. » « Parce que notre environnement n'était pas bien. » « Peut-être qu'il pouvait être vraiment blessé quand il était jeune. » « Nous nous restons de la religion du trinitaire. » « Il était complètement exploité par Satan. » « Alors quand il était quelqu'un, il se sentait vraiment complètement différent. » « Alors à l'Église, il n'y a pas de système pour aider ces personnes-là de façon invisible. » « Donc je veux créer un système. » « Il faut que les gens viennent, mais ils ne savent pas comment être aidés par l'Église de façon spécifique. » « Il faut qu'il y ait un espace où les gens peuvent entrer librement dans cet espace et lire des matériaux et prier, etc. » « Et puis il y a l'Église qui apprennent à prier. » « Il faut lire des livres qui sont nécessaires. » « Il faut avoir ce genre d'espace. » « Je suis en train de vraiment organiser tous mes messages pour accomplir l'Alliance 237 de l'Agrésion et du Sommet. » « Dans la semaine, vous allez faire la prière qui vous permet d'en recevoir la grâce profonde et le Seigneur va tout restaurer. » « Et il va éduquer les choses selon son désir. » « Seigneur, dans la semaine, permets-nous de recevoir une grande grâce. » « Nous qui sommes faibles, que le trône des cieux se manifeste à travers nous par ta grâce. » « Et ceux qui sont en difficulté, Seigneur, par ta puissance céleste, permets-leur de recevoir la guérison. » « Parce qu'ils sont en train de souffrir spirituellement. » « Je vais guérir par la puissance du Saint-Esprit. » « J'ai prié au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. »